Nous faisons une manifestation dans le cadre de la semaine de prévention diabète. Nous agissons en partenariat avec d'autres associations, en particulier avec la mairie, avec les institutions, de façon à sensibiliser un maximum de public au risque d'un diabète qui s'est installé de façon insidieuse. Donc on propose de faire des lectures glycéniques, de façon à voir les taux, sachant que les taux de glycémie normaux sont à peu près de 0,80 à 1,10 g. Le diabète c'est un excès de sucre dans le sang. Il y a le diabète de type 1 qui est une maladie auto-immune, et donc ça atteint les enfants, les jeunes adultes jusqu'à 25 ans. Ensuite, après la maturité, après 40 ans, on développe un diabète, qui est le diabète de type 2, qui est une maladie métabolique. Ce diabète serait évitable. Il est évitable par une bonne hygiène de vie, il est évitable parce que nous sommes en train de faire aujourd'hui de la prévention et surtout mettre en place de l'activité physique. Donc le but de cette semaine nationale de prévention contre le diabète, c'est comme soins, comme médicaments, faire de l'activité physique.